Bonjour à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de Dazenetwork.fr en compagnie de MAD et aujourd'hui on se retrouve pour une annonce concernant les nouveautés de notre serveur Utesse PVP Alors, notre serveur Utesse, il est quand même assez particulier entre les différentes classes qu'on a mises pour que vous puissiez faire du PVP les 1000 points de spawn partout à travers la map pour éviter le spawn kill parce qu'il faut le dire, sur les serveurs peuplés c'est un réel problème je pense que nous avons complètement vaincu ce spawn kill en vous rajoutant ces 1000 points de spawn donc voilà, déjà un bon serveur et puis, on a eu quelques suggestions sur le forum enfin notamment une et avec Asso on s'est dit, ouais c'est plutôt pas mal alors si vous ne savez pas de quoi je parle vous savez que toutes les classes n'ont pas beaucoup de stuff médical à part le médecin, toutes les autres classes n'ont pour stuff médical qu'un seul et unique bandage c'est vrai que c'est pas beaucoup quelqu'un nous a dit, ouais ce serait quand même bien de mettre un bandage supplémentaire et pourquoi pas de la morphine c'est vrai que en y réfléchissant c'est plutôt une bonne idée donc on a réfléchi avec Asso et on s'est dit ouais pourquoi pas et en fait non en fait non, on va pas vous le donner ce bandage et cette morphine vous allez rester avec le stuff identique on n'est pas méchant, on n'est pas méchant, attendez, attendez de voir la suite et on s'est dit en échange on va rajouter sur Utesse un hôpital voilà un bel hôpital sur la carte d'Utesse donc je déconne pas, on est sur Utesse il y a un hôpital et voilà donc vous aurez le loisir d'aller chercher ces bandages et ces morphines quitte à aller tout rafler donc vous voyez là-bas c'est Utesse au loin on reconnait assez pour ceux qui sont familiers avec la carte donc voilà un bel hôpital sur Utesse voilà et puis bon alors attendez je vais quand même enfin non je vais vous montrer ça plus tard là je ne suis pas dans DayZ je suis dans l'éditeur de cartes d'Arma 2 et j'étais là en train de poser mon hôpital sur la carte et je me suis dit tiens je ne vais pas m'arrêter là je vais complètement refaire Utesse enfin complètement ça c'était au début quand j'étais super chaud et tout mais quand j'ai vu que ça a pris du temps j'ai rajouté quelques petites choses et je vais me faire un plaisir de vous les montrer on va tout de suite passer dans l'univers 3D voilà donc voyons voir alors Utesse à quoi ça ressemble maintenant ? ah tiens c'est vrai que j'avais mis ce tout petit truc ici enfin voilà il y aura des petites choses comme ça un peu partout vous voyez des petits campements bon celui-là il est vraiment pour le fun parce que ici il ne se passe généralement pas grand chose mais on va aller voir les choses intéressantes tout de suite donc les petits sacs de sable à côté de l'hôpital j'ai rajouté des petits rondins de terre de terre, de paille pardon je me suis dit que cette allée-là vers la grande colline c'est bien d'avoir des petits obstacles pour se cacher et également cette colline-là de terre on ne dirait pas comme ça mais elle est super grande attendez laissez-moi prendre mon petit joueur me placer devant la colline et vous allez voir que c'est assez grand en fait il y a de quoi se cacher derrière les trucs de paille c'est pareil là vous vous dites mais attends Mad tu nous fais une vidéo pour un tas de terre et trois rondins de trois bottes de paille non mais tu te fous de nous enfin voilà oui il y a moins de se cacher un petit peu et tout et tout non je ne veux pas vous montrer que ça quand même voilà mais ça c'était c'est ce par quoi j'ai commencé alors je vous montre ce par quoi j'ai commencé ensuite on va rapidement survoler là vous voyez des petits rondins de bois pour se cacher et là un petit campement un petit campement donc vous reconnaissez l'airfield bien sûr et donc j'ai rajouté ce petit campement voilà avec divers éléments pour se cacher pour sniper pour lancer des grenades pour tout faire péter enfin voilà un premier petit campement ensuite il y en a un autre ici voilà je me suis dit pourquoi s'arrêter en si bon chemin avec cette petite tourelle avis aux amateurs qui auraient envie de grimper et de se mettre à la vue de tous mais je suis sûr qu'il y en aura beaucoup avec ici tiens il a l'air d'être mal placé celui-là hop là voilà je vais me le noter parce que que ce soit bon sur la carte on va l'appeler petit campement voilà sur ma petite feuille de papier petit campement nickel voilà donc un tout petit campement pareil on peut se glisser à l'intérieur bon là en vue comme ça ça va être chaud mais vous voyez il y a moyen de se glisser à l'intérieur avec ici un mini hangar j'ai rajouté là des grandes tours ici et là ici un petit truc un peu paumé je me suis dit bon allez ça fera un petit point de snipe en plus bon c'est quand même assez exposé donc les snipers vont peut-être s'abstenir sinon quoi d'autre ah oui par ici quelques petites choses alors rapidement un petit truc là je me suis dit ça fait toujours un un endroit un endroit où se cacher en plus ici de nouveau une petite tour pour aller se planquer un drapeau pour le fun là bon c'était vraiment pour rajouter des petits éléments ici et là ici une grande balissade qui permet de se planquer un petit peu de cette colline on sait qu'il y a souvent entre autres moi et Asso enfin Asso et moi nous sommes souvent sur cette colline donc ça permet d'avoir un petit endroit où se cacher et toujours pour se planquer des snipers regardez j'ai rajouté ici un petit auvent voilà ça camoufle un peu la fenêtre ça se fait plus personnaliser non attendez qu'est-ce que ça donne de l'intérieur voilà ça va c'est sympa voilà donc ce petit auvent on va dire ça comme ça pour cacher donc vous voyez la zone dans son ensemble le auvent la palissade des petits trucs là ça ça voilà tranquille ensuite par ici j'ai rajouté une espèce de tranchée vous voyez là tout le long hop et de l'autre côté c'est en fait une espèce de colline donc en gros on peut passer facilement d'un sens moins facilement de l'autre ici j'ai un petit peu rallongé les barbelés avec ce truc vite fait très vite fait là on retrouve l'hôpital qui est au loin par là le tas de terre sur cette colline qu'est-ce que j'ai rajouté pas grand chose juste ces petits tuyaux là on peut passer dedans en personnage on peut passer assez facilement je me suis dit ça ça rajoute un peu et puis en même temps ça permet de se planquer comme toujours ensuite on va continuer la visite hop on descend par là on a un campement encore une fois un petit campement avec deux balissades pour se protéger un petit peu des snipers qui sont par là par là on a du camouflage pour être bien à l'abri vous savez quoi je vais me faire pop tout simplement ce sera plus facile où est-ce qu'il est mon mon bonhomme il est là et je le fais venir ici allez on est retour boum ah non mince c'est pas le bon je suis toujours ici moi supprime prévisualisé il veut pas c'est pas grave hop toi ciao et on y retourne prévisualisé voilà donc vous voyez un petit campement il n'y a pas de stuff c'est vraiment juste pour rajouter des obstacles dans cet immense airfield qui est complètement plat et du coup c'est pas facile de se balader d'un bout à l'autre sans se faire sniper là on est plutôt quand même bien protégé donc c'est pour ça que j'ai rajouté cet élément ah vous savez quoi je vais vous montrer également la plus grande des bases vue de l'intérieur donc là vous l'avez vu celle-ci ça c'est la première base que j'ai faite une unité on est parti voilà donc ici là on est bien planqué de tous les côtés on peut sniper tranquillement sniper ou envoyer des DM203 alors tout ça c'est pas accessible c'est juste du décor ensuite on a ce gros barraquement avec quelques miradors et puis on peut encore aller à l'étage pour les plus courageux voilà je vous fais je vous fais visiter enfin si tu peux voilà court merci et encore ces petits éléments par ici pareil pour se planquer ça c'est pas des caisses de munitions c'est juste du décor voilà voilà qu'est-ce qu'on a d'autre toi toi là il est où mon bonhomme c'est lui c'est lui contient des objets enfants unit merci donc on a vu la petite base là on a vu ça ici j'ai rajouté ces trois éléments ces trois bunkers de cette manière je trouve ça fait bien ça permet de progresser encore une fois sans être vu des snipers qui sont là parce que combien est-ce qu'on en a aligné avec asso en étant ici qui venait par là donc là ça permet une bonne progression ils doivent faire la taille de deux mecs ces bunkers donc vraiment on peut progresser tranquillement jusqu'à là à peu près faut pas déconner encore quelques petits bottes de foin planquées partout ici on a un espèce de camp de soin bon c'est juste des trucs de soin c'est juste de la déco enfin ça ça permet pas de se soigner mais c'est là c'est bien là tiens ça est-ce que je l'ai remis ou pas oui il me semble voilà donc pareil c'est tout ce que j'ai mis c'est dans l'unique but de rajouter des obstacles voilà à part bien sûr l'hôpital qui est un élément utile on va dire voilà donc avec sa petite tenue de camouflage ses barrières pour pas passer des petits des petits radars pour faire pour faire style voilà tranquillement ici de nouveau un tas de merde ça c'était vraiment pour le principe ça permet de se planquer à l'intérieur vite fait et je crois que c'est tout bon c'est déjà bien c'est déjà un bon début ça m'a déjà pris quoi trois heures à mettre tout ça parce qu'il faut les placer comme ça en double cliquant mais après il faut surtout les rentrer dans la base de données et ça c'est la partie chiante ah oui c'est deux petits éléments pareil des obstacles donc voilà donc grosso modo ce campement militaire cette base cette base cette base et après c'est c'est des obstacles c'est ce que j'appelle des obstacles donc des petits éléments comme ça comme ça ces trois gros là ce qu'on a dans la forêt ici les rondins de bois qu'on a par là les obstacles par ici et l'hôpital et puis je me suis dit j'ai rajouté un hôpital et bien je vais rajouter encore un élément alors vous suivez la route vous prenez vous allez par là un supermarché voilà vraiment pour le fun je l'ai posé ici je me suis dit en même temps en mettant le supermarché ici et l'hôpital à l'autre bout ça pourra un peu décentraliser le combat qui est généralement très concentré sur l'airfield alors que là l'hôpital je pense que ça va quand même ça va quand même attirer les personnes bien sûr il faut savoir qu'il est là les personnes qui n'ont pas fait cette vidéo ne le sauront pas elles le découvriront très certainement de même mais voilà je me suis dit que ça pouvait être sympa cette petite modification à la carte vous n'avez rien à faire pour en profiter vous avez juste à vous connecter sur ah oui tiens ce petit élément là un petit truc pour se planquer et pour avoir une petite vue quand même à l'intérieur donc oui rien à faire pour profiter de ces éléments vous vous connectez sur notre serveur Utesse et c'est là pas de téléchargement rien c'est tout prêt tout ready et d'ailleurs au moment où vous aurez vu cette vidéo le serveur sera déjà en ligne et modifié voilà donc j'espère que toutes ces petites modifications vous auront fait plaisir j'ai certainement omis de vous dire deux trois petits trucs voilà là j'y pense tout de suite par exemple voilà ce petit truc là un petit élément avancé qui permet de se planquer pareil pour celui-ci j'ai rajouté des petits feux de camp enfin des bidons enflammés un peu partout ça rajoutera de la lumière pendant la nuit notamment ici et là histoire de démasquer les snipers pendant la nuit voilà enfin vous verrez encore tout ça vous aurez tout le loisir de le découvrir et bien écoutez on va se quitter là pour cette vidéo d'annonce les nouveautés du test c'était ça et puis j'ai envie de dire amusez-vous et n'hésitez pas à faire vos retours après l'avoir testé bien sûr allez ciao ciao les amis et puis – Sous-titrage FR 2021